Eh les amis, moi je ne suis pas venu pour rigoler ici. On est en Haute-Savoie, c'est parti. Salut tout le monde, bienvenue. Nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis sous le ciel bleu de Tonon-les-Bains. Je suis en Haute-Savoie. Tonon-les-Bains, ce n'est pas très loin de la Suisse, mine de rien, puisque c'est au bord du lac Léman. On m'a dit qu'il y a une demi-heure de traversée. Et on est directement à Lausanne. Ce n'est pas très loin de Genève non plus. Donc le lac Léman est immense. Franchement, quand on est au bord, là je suis au port de Tonon-les-Bains, c'est entouré par les montagnes et on ne voit pas le bout. Limite, tu as l'impression d'être à la mer. Derrière moi, la grande roue qui est là pour cet été, c'est vraiment super agréable. Si je viens ici, c'est pour me balader, bien sûr, mais c'est aussi pour manger, vous vous en doutez, et pour découvrir une nouveauté, même une invention. Là, on est dans la bouffe, mais dans la technologie aussi. Ah, et voilà, c'est ici, la gourmandise ! Bonjour, bonjour ! Comment ça va ? Nickel ! Alors, on s'est parlé sur Facebook ! C'est ça, sur Facebook ! Axel et Carla ! Et donc vous, alors, vous avez un kiosque, parce que quand je t'ai dit sur Facebook, tu as dit ton restaurant, tu m'as dit non, c'est pas un restaurant, c'est un kiosque, donc c'est un kiosque vraiment à l'ancienne. On essaye de faire le maximum de produits qu'on ne trouve pas à Tonon-les-Bains, genre comme les Churros maison, les Groustillons maison, les Bubble Waffles maison, après, il y a la ice roll et il y a le choco-kebab glacé. Ah ! Ça, tu sais quoi ? Je ne l'avais pas vu. Choco-kebab glacé. Ah, c'est ça ! Eh, mais tu sais quoi ? Tu dis, on n'a jamais vu sur Tonon, mais moi, je ne l'ai jamais vu non plus. C'est très rare, en fait. Ah ouais, c'est rare ! Eh bien, je ne suis pas venu pour rien, parce qu'à la base, je ne suis pas venu pour ça, moi. Tu m'as contacté, tu m'as dit, on fait des fondwitchs. Tu m'as dit, est-ce que tu connais ? Ça va être la nouvelle tendance et tout ça. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait, moi, dans ces cas-là ? Parce que les gens, ils me demandent comment est-ce que tu fais pour sélectionner les endroits où tu vas. J'ai googlisé, j'ai tapé fondwitchs, et là, en fait, j'ai vu l'histoire que c'est un fromager de Tonon-les-Bains qui a créé cette machine pour faire, en fait, des sandwiches à la fondue et pour que la fondue puisse se manger sur le pouce. C'est exactement ça. Et le principe, il est qu'en fait, on coupe le bout du pain, on le fait chauffer au testeur, on met le fromage dedans et le fromage ne durcit pas à l'intérieur, il reste savoureux et tendre. Et c'est vous, le fromager ? Bonjour, Florian. Ah là là ! Frédéric, le fromager est donc à Tonon aussi. A Tonon. Et le but, donc toi, tu as créé la machine, tu vas tout nous expliquer, mais le but, c'est de la développer un peu partout. Un peu partout, en France, même à l'étranger. Là, eux, c'est les premiers à qui tu as filé la machine ? Exactement. Déjà, ça me rassure que ce soit un fromager qui soit à l'origine de ce concept, parce que je me dis, ça va être du bon fromage, déjà dans le sandwich, normalement. On faisait des animations à Tonon, plein, voilà. Et puis, qu'est-ce que je vais faire à manger devant le client, dans la rue, quelque chose de sympa. Et puis, on entendait parler, pourquoi pas de sandwich à la fondue ? Je dis, écoute, je vais essayer. Et puis, au départ, on a fait à la main, c'est-à-dire une casserole, un réchaud, une personne qui allait remuer la fondue pendant plusieurs heures. Et puis, moi, j'allais avec la louche, un long tonnoir, je remplissais mes sandwichs, qui étaient bien, etc. Mais bon, ça représente beaucoup de travail. Remuer la fondue, ce n'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Quand on prend la fondue au restaurant, on le sait nous-mêmes. On doit toujours remuer, parce que sinon, ça reste au fond et au-dessus, il n'y a que du liquide, en fait. Une heure, c'est bien. Deux heures, c'est bien. Trois heures. Les bras, il faut y aller. Les bras, il faut y aller. Et puis, tout en faisant ça, je me dis, mais il faut réussir à créer une machine, à mécaniser ça. Et puis, ce n'est pas venu la première année ni la deuxième, mais tu vois, ça cogitait un petit peu. Et puis, il y a cinq ans de ça, j'ai dit, allez, hop, je fais un test. J'ai contacté un premier chaudronnier. Ce chaudronnier m'a fait, on est parti sur une idée d'un tonneau tout simple, double cuve, etc., chauffage simple, etc. Et puis là, c'était la surprise par rapport au débit. On dit, là, le débit, le travail, c'est beaucoup moins important. Les gens venaient, ils en voulaient toujours de plus en plus. On est passé d'une centaine à la soirée à 100 à l'heure. Ah ouais ? Oui. Là, c'est une vraie différence. Ah ben, ça n'a plus rien à voir. Je dirais que la machine a bien fonctionné. Non, 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 ça, c'était le premier prototype. Ah d'accord, ok. Mais si ou ça, donc déjà, le rendement était là, mais il y avait plein de petits détails qui n'allaient pas. On ne maîtrisait pas les quantités. Le nettoyage, c'était affreux. Mon épouse, elle me tuait avec le nettoyage. C'était un truc, etc. Donc, on a fait deux, trois, deux, trois prototypes. Et là, c'est le quatrième prototype finalisé et abouti. Le corps au-dessus, c'est un corps de distribution où là, on a toute la fondue qui est déjà prête. Et en dessous où tu as l'écran, c'est là où on guide tout. Et derrière, tu as carrément le vin qui va s'intégrer, qui va se doser automatiquement à l'intérieur. Il ne faut pas oublier la base. La fondue, c'est du fromage, mais c'est aussi du vin. Du vin blanc. Du vin blanc de Savoie. De Savoie, attention. Ah oui, oui, oui. Attention. Un jour de fromage, elle te dit si il faut ajouter un kilo, deux kilos de fromage, tu appuies sur un kilo et puis tu mets ton kilo de fromage, le vin se met automatiquement, se dose automatiquement. En fonction des quantités. Et voilà, tout est assisté. Et même jusqu'au nettoyage, tout est assisté comme ça. Les saison riches-là, ils vont être proposés dans les kiosques, dans les fast-foods, dans des trucs de restauration rapide. Exactement. Alors, on va prendre un pain. On va juste couper. On a deux options. C'est soit un mini-fondwich, soit un sandwich. Le mini, c'est le coupon 2. C'est la moitié, donc c'est pour les petites fins. Aujourd'hui, on part sur une grande fin. Ah oui, s'il te plaît. Merci de ne même pas me poser la question. Là, il y a le truc à lui pour faire le trou au milieu. Voilà, c'est ça. Là, on va essayer de chauffer quelques instants. Comme ça, ça va bien chauffer à l'intérieur. Même le pic à hot dog a été étudié pour fondwich puisque les pics traditionnels ont une certaine température qui n'est pas suffisamment élevée pour fondwich. Donc là, j'ai vraiment fait quelque chose qui monte à plus de 300 degrés. Le fabricant m'a fait tout ce qu'il fallait pour ça. Et c'est vrai que là, ça va bien. J'ai l'impression d'être à M6 boutique, comme on parle de la machine. Combien cette machine ? Alors, attends. Et là, le fromage, il va sortir de là ? C'est ça. Si tu veux, on va essayer de baisser un peu. Ah ouais, et direct. Donc, c'est tout chaud. C'est tout chaud. Oh là là là. Magnifique. On va expliquer l'emballage. Ah ouais, petit emballage. Il y a la serviette intégrée. Un interne au de l'emballage. Ils sont forts. Et franchement, Antonon, vous ne m'avez pas fait venir pour rien. Comme ça, c'est nickel. Et là, voilà le travail. Oh là 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 là. Allez, à toi de jouer. Je fais une impulsion. Ah ouais, il n'y a même pas à laisser appuyer. Il sait exactement quand est-ce que ça arrive en haut de la baguette. C'est comme les machines à café, quand il y a une tasse, ils savent. Oh là là là. À la tienne, Tchin. À la tienne. Allez, on y va. Ah, ça déborde bien de fromage là. Comme j'aime. Au niveau du goût, il n'y a aucun souci. C'est la fondue. Avec la petite note de vin blanc. Avec le bon fromage. Du coup, j'imagine, Frédéric, que tu as sélectionné aussi un fromage à... Je sélectionne des fromages affinés. Ça, c'est important. Dans cette mélange-là, on a trois fromages. Nous avons un comté affiné. Nous avons une sélection de comté affiné. Une sélection d'un gruyère suisse également. Et puis, un autre fromage qui est fabriqué en Savoie. Un gros fromage qui est fabriqué en Savoie. Et puis, demain, si on va en Suisse, on mettra certainement un mélange suisse. Moitié-moitié. Parce que... Vend en Suisse avec des fromages français, tu vas te faire... Là, ils rigolent pas. Là, ils rigolent pas. Même entre eux, ils ne sont pas d'accord. Moi, j'y suis allé. Il y a une dame, elle me dit non, il faut manger la fondue fribourgeoise. L'autre, il me dit non, c'est la moitié-moitié. C'est la vraie de vraie. Vacherin. Moitié-moitié. Moitié-moitié, c'est mieux, non ? Ah bon, c'est pas la vraie ? La vraie, c'est la vachein. C'est vrai ? Tout le temps, presque, je mange la moitié-moitié. En tout cas, non, là, déjà, alors au niveau du goût, on y est. Et puis, t'as raison, au niveau de l'onctuosité du fromage, voilà, c'est pas une fondue liquide. C'est pas juste non plus du fromage gratiné à l'intérieur comme ça pourrait être si on faisait un truc normal. Non, franchement. Et là, vous êtes sûrs qu'il y a du fromage jusqu'au bout ? Oui, c'est ça. Parce que c'est calculé pour. C'est calculé pour. C'est pas comme les sandwiches où, en fait, après, il ne te reste que du pain. C'est pour ça que le pain a été fait sur mesure. On a essayé de trouver un équilibre par pain et fromage. Est-ce que vous êtes comme moi ? Raclette est fondue même l'été ou alors est-ce que vous arrêtez l'été ? Là, t'as la preuve. Nous, on vend de la fondue de la raclette toute l'année. Toute l'année, bien sûr. Mais attends, l'été, une petite raclette, même un caclon en terrasse, au bord du lac, en montagne. Et attends, dehors, c'est exceptionnel. Et alors là, regardez, il me reste ça de sandwich. Et il y a encore du fromage. Voilà. Il n'y a pas d'arnaque. Chez nous, on a des soirées fondues, soirées détendues. Bon appétit, Frédéric. Bravo. Bon appétit, jeune homme. William. Attire, là, voilà. C'est ça qu'on aime. Ouais. C'est sympa. Tu vas goûter un petit peu ? Ouais, on va sors de table. Ah, tu sors de table. Ah, là aussi, ça goûte. Et du coup, il y a dégustation générale. Ça passe super bien, ouais. T'as vu, c'est sympa. Et alors ? Ah ouais, il faut que tu montres aussi ce truc dont tu m'as parlé. Le choco kebab. Le choco kebab. Je n'ai jamais... Je ne connais pas cette machine. Il y en a peut-être qu'on a déjà vu, mais c'est rare en France, non ? C'est très rare en France. On est sur peut-être une dizaine maximum. Ah ouais. Dans toute la France, ça se fait beaucoup plus en Belgique. Alors, c'est du chocolat au lait et du chocolat praliné qu'on met en spécialité sur toutes... Qu'on met en supplément, pardon, sur toutes nos spécialités. On fait des gros copeaux de chocolat, du coup. Ok. Moi, ce que je recommande, c'est avec la glace italienne. Ah oui, en plus, dans un verre comme ça, au moins, ça ne va pas fondre. On n'en aura pas partout. Non, c'est m'exprès. Parce que c'est trop stressant l'été. Quand la glace fond, là, au moins, elle ne peut pas s'échapper. Ah ouais, c'est marrant. C'est comme la viande dans une broche de kebab, sauf que c'est du chocolat. Et du coup, ça va faire des copeaux. C'est des gros copeaux. Ah, c'est marrant, ça. Une vraie kebabière chocolatière. Et hop. Tu veux de la chantilly avec ? Non, on va se calmer. Fondu, chantilly, il faut faire des choix. Mais tu sais qu'en Suisse, on mange la fondue. Et pour terminer, c'est crème double avec de la meringue. Ah ouais. Choco kebab, les amis. Vous m'aurez tout fait faire depuis que j'ai démarré les vidéos. Je ne sais pas, les gens ne savent plus quoi inventer. Les gros copeaux comme ça. Ouais, ça le fait avec la glace, là. C'est comme dans les cookies, comme vous avez des bons gros copeaux dans les cookies. C'est des copeaux comme ça. Après, la fondue, ça passe nickel. Allez, la journée se poursuit. Là, ça va être l'heure du coucher de soleil. Ça va être magnifique. Et regardez. Alors là, les gars, si vous voulez apparaître dans ma vidéo, c'est à cette heure-là avec la Golden Light que vous allez être les plus beaux gosses. Les amis de ton nom, vos prénoms, Bilel et Amir. Bilel et Amir. Ça se passe bien la vie, les amis ? Super. On aime bien tes vidéos, Florian. Ça fait plaisir. Du coup, toi, tu mets l'air comment je t'embarque pour manger. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Travaillant en Suisse, je me suis dit, tiens, forcément, des chocos suisses. Ah, mais je les connais, ceux-là. Ah, à une époque, il y a un abonné qui m'en envoyait. Ah, mais moi, je te les ramène de ma propre. Ah, ouais, en main propre. C'est des cahiers, ouais, c'est des trucs en Suisse, des chocolats allongés, là, comme ça. Ouais, ouais, les branches, exactement. Ah, ouais, ça tue. Eh, merci beaucoup. Ah, il m'a pris le Family Pack. Family Pack. Il sait à qui il parle. Là, on arrive aux Allobroges et on est avec Damien. Damien, je suis venu ici parce que tu m'avais envoyé un message il y a presque un an quand j'étais à Annecy et j'avais mangé une fondue dans un resto et tu étais scandalisé par la fondue que j'avais mangée. Elle avait... C'était pas la meilleure fondue que j'ai vue. Elle était très liquide. J'avoue, elle était très liquide et c'est dans un resto que j'étais déjà allé, c'était mieux et cette fois-là, je sais pas si ça a déclaré ou si c'est juste cette fois-là. On peut faire mieux. Parce que toi, tu fais de la fondue. Ouais, je fais de la fondue. Elle a quoi de spéciale t'as fondue ? J'ai toujours fait de la fondue et on fait la fondue du savoyard, la classique. Mais là, ce qui plaît le plus, c'est la fondue moitié-moitié. C'est la fondue suisse. Ah, la fameuse fondue suisse. C'est deux fromages ? Ouais. Moitié gruyère et moitié vacherin. Coup de midi, vous faites des plats du jour et le soir, vous faites soit fondue, soit pizza, soit des salades. Fondue, pizza, des salades un peu recherchées et des grosses planches apéro. Lui, il a envie de prendre une salade. Moi, ça serait la salade tout simple. Moi, je suis chaud pour vous faire goûter une petite pizza en plus à côté. Vas-y. Ça, c'est pizza apéro, une pizza un peu plus légère. La limoncello, là, on part avec des zestes de citron et de la stracciatella. C'est l'intérieur de la burrata, la stracciatella, que tu vas étaler sur ta pizza. Il me dit, avant la fondue, si tu veux, je te fais une pizza 4 fromage, elle est cool. Fondue plus pizza 4 fromage, franchement, on va être bien, mais vas-y. Je relève le challenge. Je pense que tu vas bien dormir. Je fais basse crème, après ricotta, du gorgonzola, de la scaramoza fumée, je ne sais pas si tu connais, Oh là 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 ! Alors là, je vous présente Andréa, on ne l'a pas encore vu. Donc Andréa de Andréa et Damien. Le midi, Andréa, c'est toi qui es en cuisine parce que tu fais des bons petits plats, des plats du jour, des plats de la semaine. Exactement. Mais comme tu avais envie de faire la salle et que Damien, il ne cuisine pas les mêmes choses que toi, du coup, il y a la carte du midi avec tes plats du jour et la carte du soir avec les fondus et les pizzas de Damien. C'est ça. C'est rigolo comme principe. Oui, on aime bien. Et comme ça, chacun vous côtoyer les clients et puis on fait ce qu'on aime le midi et le soir. Donc du coup, il m'a proposé, avant on m'a fondu une pizza 4 fromages qui ne pouvait pas mieux tomber. C'est spécial fromage ce soir. Bon appétit alors ! Merci Andréa. Merci beaucoup. Regardez-moi ça. Là, j'ai une faim de fou parce que je n'ai pas trop mangé aujourd'hui. Moi, je n'ai rien mangé depuis 4 heures ce matin. Et donc, toi, ta moitié, ce n'est pas une moitié. C'est pour toi, comme tu as la grande faim. Ah, tu m'as laissé la grande partie. Tu vois, c'est un peu. Bon appétit, bien sûr. Merci. Oh là là, regarde ce fromage. Oh là là là. Il faut que ça file. Bonne. Bonne. Ah bah, je ne t'ai pas demandé que tu aimes le fromage parce que je dis qu'on a commandé ça. Je suis né en haut de savoir. Ah bah oui, voilà, forcément. Quand tu es né dans cette région, de toute façon, tu n'as pas le choix, on te met du fromage dans le biberon dès le plus jeune âge. Elle est excellente. Alors, ils en ont plein à la carte. Là, on a pris celle-ci, mais avant la fondue, c'est top. Grâce à cette vidéo avec autant de fromage, je vous débrieferai la prochaine fois. On verra si j'ai vraiment l'estomac bien accroché. Parce qu'il y a autant de fromage, ce n'est pas très très bon. Oh là là. Voilà la fondue. Moitié, moitié de fromage et pour monsieur, salade. Elle est belle cette salade. Tu m'as dit, il y a quoi ? C'est une salade tahitienne. En fait, c'est du thon mariné au lait de coco, citronnelle et citron vert avec des mangue et des tomates séchées de la maison et un mesclin du potager. Elle a l'air sympa. Ça, ça donnera envie à manger de la salade même aux gens qui n'aiment pas la salade. Les amis, moi, je ne suis pas venu pour rigoler ici. On est en Haute-Savoie. C'est le pays de la fondue. C'est parti. Là, elle n'est pas trop liquide, tu vois. Elle est vraiment ce qu'il faut. Ça, c'est la beauté. Après le fondue de ce midi, après ma pizza 4 fromages, mon corps va être fromage. Je crois que je vais... Là, je ne rigole pas. Elle est vraiment parfumée de ouf. Enfin, le milk de fromage plus le vin blanc, du coup, qui s'est évaporé parce que ça donne un parfum au top et elle est onctueuse. On sent le truc. Ce n'est pas juste de la flotte comme dans certaines fondues où je ne sais pas ce qu'ils font. Ils vident la bouteille. C'est la flotte au fromage. Des fois, ce n'est même que de l'eau. Là, non, vraiment. Attends, vas-y. Tu peux attaquer ta salade mais moi, j'en reprends. C'est parti. Je vais me régaler, les gars. Oh là là. J'adore ce petit resto. J'adore l'ambiance. J'adore l'énergie des deux petits couples. Alors, ce ton mariné au lait de coco, au gingembre et tout ça. Sainte-sainement, c'est des spécialités savoyardes mais même la salade est excellente. Là, on t'envoie à Tahiti. En Tahiti, avec de la mangue, c'est surprenant mais vraiment, le secret salade est excellent. Vraiment. Bon, et bien voilà le travail. On a bien mangé de A à Z dans cette vidéo. J'ai encore fait de super rencontres. J'ai adoré ce petit couple qui a ce resto. Toi aussi, je t'ai bien aimé. Tu étais plutôt cool. Merci Flo. Merci. C'était cool de partager ce moment avec toi. Ah oui, on fait une dédicace à ton petit-neveu. à mon petit-neveu Nédil. Ton truc fait des gros bisous. Il a trois ans. Il a trois ans. Il regarde mes vidéos. Il paraît qu'il m'imite. Génération Club d'eau, Génération Fleurant en Air. C'est ça. En tout cas, merci à toi. C'était super cool. Toutes les infos sur les établissements qu'on a visités dans cette vidéo seront dans la description comme d'habitude. D'ici là, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook. C'est Florian en Air. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian en Air. A plus. Alors, tu dis quoi, Florian ?